Le rufis quoi ? N'y a pas de sites internet qui sont en train de travailler, qui sont en train de travailler, qui sont en train de travailler. Par toute question, à venir vous voir ici, nous sommes là pendant deux jours, aujourd'hui et demain jusqu'à 19h, pour vous conseiller, pour vous vider dans toutes les opérations de la vie quotidienne. Une des sources de blocage, on sait que c'est souvent le coup de service, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts à lâcher un peu cette affaire, peut-être diminuer, pour voir que c'est le Sénégalier à venir faire ? Alors, ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que nous ne fixons pas nous-mêmes les évoluments qui nous sont payés à l'occasion des actes que nous recevons. Vous le savez certainement, il y a un tarif que l'État a édicté, et c'est ce tarif qui décline acte par acte combien le notaire doit percevoir sur chaque acte. Et je pense que si on n'a même pas le privilège de fixer le montant qui doit vous être payé pour une opération, on ne peut pas dire que nous sommes chers, parce que l'État connaît la situation du pays, et ils ne vont pas fixer des prix exécutifs tant que les nations ne vont pas payer. Il est également important de dire que, même au-delà de ça, nous-mêmes nous acceptons parfois de faire des efforts quand le social, quand il y a des dossiers sociaux, et quand des projets immobiliers de grande envergure nous permettent, avec la multiplication des actes, de nous retrouver. Donc, c'est le cas du projet de Côte d'Urmé de Diabniadou, où nous avons accepté de baisser de 75% le montant des évoluments. Nous avons fait la demande. Pareil pour la création de sociétés. Vous savez que le capital des sociétés a été ramené à 100 000 francs. Donc, pour ce type de société, de 0 à 500 000 francs, nous ne sommes payés que 20 000 francs. Donc, vraiment, pour ce qu'il s'agit d'éclos, nous faisons des efforts. Ce qu'il faut préciser également, c'est que nous ne recevons pas seulement nos honoraires et nos évoluments. Nous recevons la part revenant à l'État, c'est-à-dire tous les droits et taxes que les contribuables doivent payer à l'occasion des actes que nous faisons. C'est peut-être pour ça que les gens ne comprennent pas que l'argent que nous recevons des clients ne nous appartient pas, mais nous travaillons comme état délégataire d'une partie de la connaissance publique. Nous travaillons, et pour nous, parce que nous avons des entreprises à faire fonctionner, nous avons des charges, du personnel, des salaires à payer, et en plus de ça, nous recevons les droits et taxes qui sont dus à l'État. Il faut connaître la nombre de notaires en Sénégal ? Alors, au Sénégal, nous sommes 51 notaires actuellement, et il y a 42 charges de notaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exercice de la profession de notaire se fait selon trois modes. Il y a les notaires tutelaires de charge qui sont seuls dans leurs exploitations, il y a par contre des associations, des sociétés civiles professionnelles qui travaillent au sein de l'un cabinet, et il y a le statut de notaire salarié. Justement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre profession de notaire ? Alors, les difficultés que nous rencontrons, le premier, c'est la méconnaissance de nos procédures, et surtout de notre statut par les usagers. C'est pour ça que ces jours-là, les portes ouvertes sont là, et puis d'autres rencontres que nous ferons périodiquement, pour pouvoir toujours familiariser les gens avec la profession. Nous avons également en vue l'organisation du congrès des notaires d'Afrique, qui a été organisé ici au Sénégal la dernière fois en 2006, et que nous avons l'honneur cette année d'organiser. C'est un événement international qui nous permettra d'avoir une plus grande visibilité, autant au niveau local qu'à l'échelle internationale. Je suis grâce à l'Enepan-Astèque Aissande, de conseiller gratuitement les populations sur les choses qu'ils peuvent faire pour toutes les transactions quotidiennes. Donc, c'est le premier événement qu'ils ont fait, pour qu'ils soient en train de savoir, parce qu'ils ne savent pas d'où ils ne sont pas pour qu'ils sont dans leur cabinet. Et je pense que ça, il y a une étape qu'ils ont fait, et qu'ils ont fait pour qu'ils soient top, Inch'Allah, nous aident à la plus grande population. Parce que notre crédit, c'est que les notaires sont encore plus proches des populations. C'est une profession qui est là ? Oui, c'est une profession qui est une profession judiciaire, et c'est un travail qui m'a dit. C'est une personne qui est en train de dire. Donc, c'est ce que nous avons fait pour dire à l'entreprise, pour expliquer à leur métier simple, normal et sécurisant. Parce que si on travaille tous les jours, c'est qu'on a donné le problème qu'ils ont, et qu'ils ont trouvé le tribunal. Parce que si on est en train de faire le notaire, il faut réfléchir à ce que tu as compris dans les cas, et qu'ils ont fait le contrôle d'un côté, qu'ils ne sont pas en train de faire la contestation, c'est que ça va se faire passer, et qu'ils ont fait le tribunal. Donc, nous voulons. Nous avons 51 notaires dans le Sénégal et 42 cabines de notaires sont répartis dans le territoire national. Nous sommes en Dakar, mais si nous sommes dans une région du Sénégal, il y a au moins 1 notaire. C'est ce que nous savons que c'est que les notaires sont répartis dans les régions, et parfois, ils ne sont pas en train de travailler dans les régions. Est-ce qu'il faut faire pour la population de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université ? C'est ce que nous expliquons toujours. C'est ce que nous savons, c'est qu'il faut que nous savons que l'État est le bonheur. Parce qu'il faut faire des taxes. Et les taxes, nous devons les renverser. Maintenant, nous devons faire des taxes. C'est ce que nous savons et que l'État est le bonheur. Mais si vous venez à un notaire, il y a un billet, il y a un billet, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Pour éviter les services des notaires, il n'y a pas de problème. Il faut que vous venez à un notaire, vous avez un document, il n'y a rien. Il n'y a rien à contester. Pourquoi est-ce que vous avez un notaire ? Parce que, il faut que l'État est un CED. Et le CED, je sais que l'État est le bonheur, il n'y a rien à contester. Pour les transactions, notamment les lieux, les lieux, les lieux et les lieux, c'est un notaire. Donc, il n'y a rien à contester. Il n'y a rien à contester. Il n'y a rien à contester. C'est qui le notaire ? Alors, le notaire, c'est un officier public institué pour recevoir les actes auxquels les parties veulent ou doivent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Merci.